Musique Et bien bonjour à tous les amis, c'est Kastelix et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe et c'est une vidéo pour vous présenter le Ténogen. Et oui, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo que je vous ferai une petite vidéo quand même sur le Ténogen pour entrer un petit peu plus en détail sur les nouveaux skins, des skins qui sont dans la majorité franchement magnifiques. En règle générale c'est très très beau, mais là franchement il y a des petites choses qui m'ont vraiment plu, notamment comme on peut voir sur l'écran, et oui, ma petite Nova avec sa petite Sjandana Sari. Donc la Sjandana Sari qui sont les ailes de papillon. Donc petit papillon de lumière, yes ! D'ailleurs on va écouter la petite chanson. Papillon de lumière ! Bref, j'arrête mes conneries, je vous ai dit, sinon il fait froid. D'ailleurs il y a un gros brouillard dehors, je me demande si c'est pas dû à... quand j'ai voulu chanter un petit peu les petits chants de Noël l'autre fois. Bref, sincèrement, ça fait chier parce qu'il fait pas beau. Donc allez, on va aller voir le Ténogen, allez à tout de suite. Et bien mes amis, on se retrouve sur la page du Ténogen, et déjà on va commencer par voir les 3 premiers casques. Et oui, on a eu 3 casques qui sont sortis, un pour H, un pour Atlas et un pour Banshee. Donc on va aller voir, et le premier casque, et bien c'est le casque H Carabide. Et oui, le casque H Carabide. Oh 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 ! Oui, oui, il a 2 cornes, tel un démon. Non non, un petit casque sympathique pour H, voilà. Ça reste dans son petit... Ouais, ça reste dans le délire de H, c'est plutôt sympathique. Donc celui-ci a été fait par Art Arwen, donc et bien écoute, bravo à toi Art Arwen, parce que franchement le casque, moi je le trouve plutôt pas mal. J'ai eu quelques personnes qui l'ont pas trop kiffé, mais moi perso je l'aime bien. Ouais ouais, plutôt sympathique. Donc voilà, ça c'était le casque Carabide de H. On va aller voir le casque, bah tiens, bah voilà, Atlas Telamon, yes ! Le casque Atlas Telamon, qui est ici. Bon, celui-ci est assez spécial, assez bizarre. Ça reste toujours aussi dans la lignée des casques de H. Après, ceci dit, il manque peut-être un petit peu de couleur. Avec une autre couleur, il serait peut-être plus sympathique. Donc celui-ci, il a été fait également par Art Arwen. Donc Art Arwen, encore une fois, bravo, ton travail est franchement super. Malgré que ce casque-là, c'est pas celui que je préfère, il est quand même plutôt marrant, plutôt sympathique. Voilà. Allez, on va aller sur le casque de Banshee, le casque Eco. Le casque Eco qui est ici. Et celui-ci, ah bah j'ai adoré. J'ai adoré. On dirait un bec. Ah là, je sais pas si vous voyez sur le côté, on dirait un petit bec là, un petit bec de d'aigle, quoi, tout simplement. Avec des... là, de profil, on dirait un peu des ailes de chauve-souris. Enfin bref, non, 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 le casque, il est super beau. Moi, franchement, de toute façon, j'adore les casques sur Banshee. Donc perso, moi j'ai bien apprécié celui-ci. Celui-ci a été fait par Reku. Donc écoute, Reku, bravo à toi. Il est vraiment stylé. Moi, je le trouve vraiment excellent. Vraiment. Il est vraiment sympathique. Donc celui-ci, par contre, je l'ai pas pris encore. Donc ouais, je vais le prendre. Je pense que je vais le prendre. Oui, oui, c'est clair. Ensuite, au niveau des skins, on a eu un skin pour Chroma. Donc le skin pour Chroma, on va aller le voir. Donc c'est le Chroma Vojnik. Alors, où es-tu ? Je l'ai vu tout à l'heure. Le Chroma Vojnik qui est ici. Et franchement, pour ceux qui sont amoureux de Chroma, celui-ci, vous allez franchement l'apprécier. Il est très ressemblant au précédent. Mais voilà, Chroma, il n'y a rien à dire. Il est superbe. Il est superbe. Donc effectivement, on a le skin plus le casque. Donc voilà. Donc celui-là s'appelle le Vojnik. Et puis si vous voulez le prendre, n'hésitez pas. Parce que franchement... Ah ouais, moi qui ne suis pas très Chroma déjà à la base, je l'ai trouvé franchement superbe. Je l'ai trouvé vraiment très très bien foutu. Et celui-ci a été fait par Volkovi. Et oui, Volkovi, donc bravo à toi. Et continue comme ça. Parce que franchement, c'est superbe. C'est vraiment un superbe boulot. Allez, ensuite, on a celui de Amber. Et ça, c'est mon préféré. Voilà, l'aspect Amber Grax. Donc celui-ci a été fait par Faven PS. Et Faven PS, pour moi, c'est un de mes préférés dans celui qui crée les skins Thénogen. Parce que le Grax, le skin Grax, va sur tout. Bon là, effectivement, la couleur, elle est un peu... Elle fait un peu Honor à Amber, un peu orangé feu. Bon après, avec une couleur autre, ce serait peut-être plus sympa aussi. Mais franchement, voilà, moi j'adore. Je suis vraiment fan du skin Grax en général. Et celui-ci est tout simplement superbe. Avec son petit casque en forme de... Vous voyez, une petite lame là, lame de feu. Donc non, 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 sincèrement, Faven PS, bah, tu sais très bien. Enfin, je sais pas, peut-être qu'un jour, t'as peut-être vu une vidéo où j'ai parlé de toi. Et sincèrement, bravo, un grand, grand bravo à toi. Parce que tu fais vraiment du super travail. Donc continue comme ça. Ensuite, on a eu aussi... Alors là, le Frost. Et là, ce Frost-là, bah, vous voyez, je l'ai, Amber aussi d'ailleurs, mais... Frost... Celui-là, voilà. Le Frost... Le Frost Emperor. Et oui, le Frost Emperor. Et celui-là, j'ai pas hésité à l'instant. Je l'ai acheté direct. Parce que... Parce que voilà, il est superbe. Bon, après, là, les couleurs sont peut-être pas trop top. Peut-être pas adéquates. Bon, ça reste du bleu. Bleu, glace, etc. Mais le skin est tout simplement sublime. On voit le boulot qui a été fait pour ce skin. Et sincèrement, c'est magnifique. Celui-ci a été fait par Ytsusan. Et Ytsusan, bah, c'est pareil. C'est quelqu'un qui fait de très, très beaux skins. Donc, franchement, bravo. Parce que ce skin-là, il est sublime. Donc, n'hésitez pas à le prendre, si vous voulez. Parce que... Il est... Ah bah, si vous voulez avoir vraiment un Frost stylé, vous prenez le skin Empereur. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour Frost. Et oui, notre Pépère. Ensuite, on a eu aussi pour Nyx. Alors, où est-ce que tu es, Nyx ? En plus, c'est un Grax. Donc, je suis très fan. MN. Ah, le voilà. Ah, celui-ci, c'est pareil. Donc, l'aspect Nyx-Grax. D'ailleurs, celui-ci, je ne l'ai pas pris. C'est bizarre, d'ailleurs, que je ne l'ai pas pris. Pourtant, je suis très fan des Grax. Bon, je le prendrai plus tard. Il n'y a pas de souci. Mais, voilà. Celui-là, il est toujours par Faven PS, quoi. Donc, Faven, je ne vais pas redire ce que j'ai dit il y a une minute. Voilà. Les aspects Grax sont super. Donc, écoutez. Si vous avez apprécié ce petit skin sur Nyx, n'hésitez pas. Il faut le prendre. Voilà. Allez. Ensuite, on a eu aussi le skin de Sarin. Et celui-ci, il est franchement magnifique. Il n'y a rien à dire. Ah, putain. On aurait cru que j'étais Christina Cordula. Magnifique. Magnifique. Non, non. Non, mais c'est vrai. Je pense que ça vous a donné l'impression. Mais moi aussi, d'ailleurs. Moi-même. J'ai eu cette impression-là quand je l'ai dit. Non. Ça me fait peur, quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, Faven PS, en tout cas. Je ne vais pas le redire encore. C'est superbe. On ne va pas dire magnifique, là. Parce que ça me fait un peu peur. Mais franchement, voilà. L'aspect Sarin, il est tout simplement sublime, quoi. Avec les petits aspects, là. On voit un petit peu doré et tout. Mais mère, elle est superbe, quoi. Mais mère Sarin. Ouais. Ouais. Il n'y a rien à dire. Là, avec ses petits trastes. Tel prédator. Ouais. Donc, voilà. Donc, écoutez. Si vous avez apprécié ce petit skin sur Sarin. Il faut le prendre. Il faut le prendre. Franchement, il est vraiment top. Moi, j'apprécie grave, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les aspects. Pour tous les skins, en général, avec leur casque. Donc, on va passer maintenant sur les siandanas. Donc, il y en a eu deux. Deux de créées. En plus de celles qu'on a déjà depuis un bail. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure. Déjà, il y en a une que j'ai avec moi. C'est la Sari. Donc, on va aller chercher la Sari. Qui est... Où es-tu, Sari ? Là. Ici. Voilà. Donc, eh ben... Celle-là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire du tout. Malayu, bravo à toi. C'est une siandana superbe. Elle passe dans mon top 3, quoi. Il y a la mise à Prime. J'ai la nouvelle aussi. J'ai perdu le nom de la nouvelle Prime. Qui est sortie là récemment. Ben, voilà. Enfin, de l'ancien Prime Access. Pas le dernier, mais l'avant-dernier. Et celle-ci. Voilà. Tout simplement. Donc, écoute, Malayu, superbe. Elle est franchement magnifique. C'est audacieux, en plus, de mettre des aides papillons comme ça. Maintenant, il faut le faire avec des ailes d'ange. Puisque je suis l'ange gamer. Il faut le faire avec des ailes d'ange. Et là, je peux te dire qu'elle passe en top 1 tout de suite. Bref. Non, non. Voilà. En tout cas, très, très beau travail. C'est vrai qu'elle donne envie. On a envie de l'acheter. Elle est à 6 balles, c'est sûr. Mais elle est vraiment très, très sympa. Comme vous avez pu le voir déjà avec Manova. Avec ses couleurs. Parce que là, effectivement, les couleurs de base, ça ne va pas du tout avec. Mais voilà. C'est superbe. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous pouvez vous la prendre, prenez-la. Et je ne pense pas que vous allez regretter. Parce qu'elle est franchement superbe. Et c'est rare d'avoir des Shandana comme ça. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la Shandana Sari. Créée par Malayu. Donc, on a également la Spitfire. Donc, la Spitfire qui est ici. Donc, celle-là, je l'ai achetée aussi. Et celle-là, je l'ai... Bon, celle-là, c'est Faven PS. Parce que, vous voyez que derrière, c'est quand même du skin Grax. Mais voilà. J'ai trouvé ça tellement énorme. Tellement énorme avec les petites hélices derrière qui tournent et tout. Les petites secousses. Enfin, c'est ultra réaliste. Et voilà. J'ai trouvé ça, franchement, pas mal. Franchement, l'idée est bonne. Et elle est super bonne. Donc, voilà. Donc, écoute. Faven PS, bravo à toi. Encore une fois. Décidément, t'en auras eu beaucoup des bravos aujourd'hui. Mais non, non. Il faut continuer comme ça. Moi, comme j'ai déjà dit, j'ai pas les capacités de faire ce genre de choses. Et ceux qui font ça, eh bien, ils me rendent que heureux. Parce que c'est super. Pas que moi. Mais là, vu qu'on est sur ma vidéo, effectivement, je parle pour moi. Mais sincèrement, quand je vois des Thénogen qui tombent comme ça. Et que je vois des skins magnifiques dans cette Thénogen, bah, franchement, les gars, je peux vous dire que bravo. Merci. Continuez comme ça. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, écoutez, sur cette belle Siondala, on va remettre quand même ma Siondala de... Oui, petit papillon de lumière. Oh. Oui, en plus, elle vole. Voilà. Alors, attends. Attends. Nova, reste tranquille. Oui. Voilà. Elle est comme ça. Ouais. Donc, superbe, quoi. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les Thénogen. Enfin, sur le Thénogen, puisque c'est le dernier Thénogen qui est arrivé. Et puis, laissez votre petite impression des skins que vous avez appréciés, que vous n'appréciez pas trop. Parce qu'après, on n'a pas du tout les mêmes goûts et couleurs, chacun d'entre nous. Donc, n'hésitez pas à exprimer votre petit commentaire. Qu'on puisse en parler. Ou même, voilà, donner votre avis, tout simplement. Allez, moi, je vous dis à bientôt, les amis. C'était KCX. Ciao, ciao. Ciao, ciao.